C'est parti, bonjour à tous, cultivés par les participants des ateliers à la terre. Jusqu'à maintenant, on a une variété de légumes très intéressante, voyez-vous. Moi, je commence toujours par ce qui s'emba, de la basilique en quantité. C'est merveilleux cette année, on a bien réussi. Aimez-vous ça, les tomates? Venez nous voir, on en a tout plein, de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Et aussi, vous allez voir, bientôt, de toutes les grosseurs. Voilà pour les tomates. Les haricots. Les haricots ou les haricots? Les haricots. Haricots verts, haricots jaunes, en quantité suffisante, je pense, pour faire de la congélation chez vous. Ou encore, faire de la transfou, faire des pots en pommassant. C'est très, très, très généreux, c'est le temps. Alors, amateurs de chips, de baseball, de hockey, de sport, voici les chips de kale à venir. Chip de kale vert, chip de kale rouge. Et probablement d'autres recettes que je connais moins, mais bon, ça vous appartient ce bout-là. Les petites betteraves sont mignonnes, toutes petites encore, vont continuer à grossir. Et vous savez, évidemment, que le feuillage est comestible aussi, un peu comme les épinards. Qu'est-ce qu'on a de merveilleux dans ce beau jardin? Les petites têtes de brocolis. Vous savez, un brocoli, juste prêt pour la trempette, dès ce soir, sont frais, frais cassés, frais cueillis. Oignons, rouges, oignons jaunes. Quand même, vous savez-vous, ces oignons-là, ils ont été démarrés à l'école Saint-Fidèle, nos bureaux d'été, en date du 15 février à peu près. Ça fait que c'est long comme processus, hein, vous savez, qu'on la retrouve à cette grosseur-là, maintenant. On trouve aussi que c'était une belle petite production cette année. Petite salade, pas très représentative de ce qu'on fait, mais nos salades cette année ont été très généreuses. C'est malheureux que les caméras ne puissent pas avoir l'odeur sur le nez, mais la sauge, pour appraîter vos plats automnaux, sont vraiment les cavats. J'ai le goût de croquer dedans, bien sûr, mais c'est les cavats à ce stade-ci de l'année, amoureusement éclaircies et cultivées par nos participantes. Je sens que je perds des choses. Des oignons verts, des oignons abottelés, mais ceux-ci sont rouges, donc on appelle ces petits oignons, oignons verts ou oignons abottelés. Et non, échalotes, quelques haricots perdus, de l'ail. On en est à notre 15e année d'existence de ce cultivar chez nous. C'est la variété musique qu'on cultive depuis bien longtemps déjà. Donc, on répète encore une fois cette année cette expérience. Quelques petits piments forts pour finir tout ça en beauté. Dans vos plats de tomates et autres, c'est une culture aussi quand même relativement facile chez nous aussi. Ça fait pas mal le tour de ce que nous avons en main cette année. Il va venir bientôt des poireaux, d'autres haricots, d'autres poids à Écossais, d'autres poids mange-tout, ainsi que des fines herbes. Il vous manque les courges, les concombres, les cornichons, ainsi que les zucchini, qu'on n'a pas cueillis aujourd'hui malheureusement, et plus. Donc, voilà, on a fait probablement le tour du Fouget pour cette semaine du 7 à août. 8, 9 ou à peu près, donc. J'ai perdu le compte. Et voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?